Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir un schéma pratico-pratique sur ceux qui ont des problèmes pour réaliser leur business plan. Plusieurs personnes me disent, Tatiana, je veux monter un business, je veux faire le business de bêche, je veux faire le business de temps, aide-moi à faire un business plan. Et aujourd'hui, ce schéma que je vais vous présenter va vous aider à faire un business plan de façon simple et efficace. Ce schéma, c'est la matrice du business model Canva et ça a été créé par Alexander Osterwalder. Et ça a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs à faire leur business plan, ok, de façon très réduite pour nous éviter les piles de documents que les entrepreneurs de la décennie précédente faisaient pour mettre en place leur business. La première chose que vous devez prendre en compte quand vous mettez en place votre business model Canva, c'est l'étape 1, d'accord? Alors, je vais vous envoyer le schéma du business model Canva par mail. Si vous voulez le recevoir par mail, mettez-moi votre mail en commentaire pour que je vous l'envoie sans problème. La première chose que vous devez prendre en compte, c'est le problème. Le problème que votre business va résoudre. Je dis souvent à mes coachers, si vous voulez réussir sur le marché, vous ne devez pas venir faire le rôle de vendeur, d'acheter seulement et de vendre. Tout ce que vous allez vendre doit répondre à un problème. Donc, toi, quand tu vas venir mettre en place ton business, tu vas te demander, ok, les mèches que je viens vendre, quel problème est-ce que ça résout sur le marché? Est-ce que le fait que dans ma ville, les femmes ne sont pas satisfaites de la qualité des cheveux ou dans ma ville, il y a des beaux cheveux, mais excessivement chers, mon produit va venir résoudre ce problème-là? Tu dois écrire le problème que ton produit, il résout. Donc, la première étape, c'est le problème, d'accord? La deuxième étape que tu dois résoudre, que tu dois mettre en place, c'est ce qu'on appelle la segmentation, la cible, la cible, la cible. Je le dis dans toutes mes vidéos où je parle de marketing. La cible, qui vous voulez toucher avec votre produit, qui vous voulez toucher avec votre service. Vous devez segmenter vos clients, faire ce qu'on appelle la segmentation. Dans votre clientèle, il peut y avoir plusieurs catégories, parce que les clients n'ont pas le même profil. Je prends un exemple. Si vous vendez, je vais prendre mon cas, d'accord? Pour mon cabinet de formation, j'ai souvent deux, même trois profils. J'ai un profil qui sont déjà entrepreneurs, mais qui n'arrivent pas à utiliser Internet pour améliorer leur chiffre d'affaires. J'ai un autre profil qui ne sont pas encore entrepreneurs, qui cherchent comment se lancer et l'entrepreneuriat digital les intéresse bien. J'ai un troisième profil qui sont étudiants et qui aiment le digital, qui veulent se lancer. Ça, c'est mes trois segments de clients. Toi, avec ton business, tu dois mettre en place, établir tous les segments. Si tu as deux segments de clients, tu dois les connaître, savoir leurs problèmes et savoir, ok, moi, la solution que je vais poser, c'est quoi? D'accord? Donc, ta segmentation qui va t'aider à savoir ta cible, c'est très important, ok? Lorsque tu as ta cible, ok, le troisième point que tu vas mettre en place dans le diagramme, le troisième point, c'est ce qu'on appelle le USP. Unique Selling Product. Ta proposition unique de vente. C'est quoi qui te rend unique sur le marché? Qu'est-ce qui te rend unique sur le marché? Si tu n'as rien qui te rend unique sur le marché, dès que tu es prospère, ils vont aller donner leur argent chez les concurrents. Tu dois savoir ce qui te rend unique, ok? Moi, je suis dans le business en ligne. Quand je suis entrepreneur digital, quand j'assigne le business en ligne, ma proposition unique sur le marché, c'est que j'ai plusieurs sources de revenus en ligne, que je suis en Afrique et que je réussis à faire en Afrique. Ce que la plupart de ceux qui sont sur Internet ont découvert de l'Europe, d'accord? Mon unique Selling Product, c'est que je suis en Afrique et je réussis à faire ce que la plupart des personnes font étant en Europe ou ont découvert étant en Europe. Donc, ça, c'est mon avantage par rapport à ça et le fait que j'utilise toutes les sources de revenus, on va dire, avec Internet, que la plupart du temps, on voit des personnes faire en Europe. Moi, je suis en Afrique, mais je le fais. Ça montre une certaine crédibilité quand j'apprends à un Africain de faire des revenus avec Internet. C'est mon USP. Toi, tu dois avoir ton USP. C'est ton USP par rapport à ta vente de mèches. C'est le fait que, toi, tes mèches sont d'une certaine texture ou tes mèches ont été traitées d'une certaine manière. C'est ton USP. Tu dois le mettre en avant par rapport à tes clients, par rapport à tes concurrents, d'accord? Tu dois montrer chez toi ce que les prospects trouvent, ce que les clients trouvent, qu'ils ne vont pas voir chez les concurrents. C'est ton USP. Et sur ton USP, tu peux y travailler pendant des heures. C'est ta promesse. En fait, c'est ce qui fait que les gens qui vont aller ailleurs ne vont pas trouver s'ils ne viennent pas chez toi. Et tu dois le mettre en avant. Ça fait partie de ton business plan et c'est très important. Le quatrième point, ok? Le point 4 sur ton USP, sur ton business plan Canva, c'est la solution maintenant. Qu'est-ce que tu proposes pour satisfaire? Qu'est-ce que tu proposes? Il n'y avait pas de restaurant dans ton quartier. Toi, tu viens, ok, proposer un restaurant, d'accord? Ou il n'y avait pas de restaurant qui faisait cuisine africaine dans ta ville. Toi, maintenant, ta solution c'est, ok, je mets en place un restaurant qui fait la cuisine africaine. Je mets en place un cabinet de formation qui aide les Africains à créer des revenus avec le digital. Je mets en place un salon de coiffure qui s'occupe uniquement des hommes parce qu'il n'y en a pas dans ma ville. La solution que tu proposes, qui résout le point 1, qui était le problème que tu as mentionné. Ça, c'est le quatrième point de ton business model Canva. Le cinquième point de ton business model Canva, ok, lorsque tu as fini de faire ces points-là, les canaux, d'accord? Tes produits et tes services, comment, est-ce que, quels sont les canaux par lesquels tes clients, tu vas chercher les clients? Les canaux par lesquels, est-ce qu'ils vont te voir à la télé? Est-ce que c'est les réseaux sociaux que tu vas utiliser comme canal? Est-ce que tu vas distribuer des productives dans la rue? Est-ce que tu vas travailler avec des influenceurs qui vont t'attirer du flux? Les canaux, les canaux, c'est important. Il faut que tu saches exactement, vous savez, quand on dit réduire les risques en business, c'est parce qu'on évalue tout ça, d'accord? Que tu réduis les risques, d'accord? Vous voyez ce que je vais dire. Donc, à ce niveau-là, vous devez vraiment être très sérieux avec, quand vous voulez mettre en place un business. Ok, je mets en place mon business de mèche. Les clientes, les canaux que je vais utiliser, je vais utiliser Facebook, je vais utiliser Instagram, je vais utiliser YouTube, je vais peut-être utiliser Twitter pour attirer les personnes qui parlent, les gens qui sont fans des cheveux. Donc, ça, c'est parce que le trafic, tout le trafic de personnes qui va venir, ils vont venir de ces points-là. Ils vont venir de ces points-là. Du coup, à ce niveau-là, ça doit être pris avec un sérieux. Si mon canal, c'est Google, je dois bien référencer mon site pour que dans la recherche, on me trouve. Donc, au niveau des canaux, vous ne devez pas oublier parce que les ventes ne vont pas venir par hasard, quoi. Les ventes ne vont pas venir par hasard. Les ventes vont venir quand vous saurez exactement ce que vous faites. Vous saurez exactement ce que vous faites. La vente, c'est un processus de réflexion. Et vous faites ce tableau-là, ce schéma, le business model Calva pour évaluer, pour limiter les risques d'échec de votre business. Le sixième point, pour votre activité, d'accord? Les sources de revenus. L'argent quitte où? D'où l'argent vient? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Si vous faites dans la restauration, par exemple, ok, les gens vont, vous allez gagner de l'argent quand les gens vont acheter vos plats, d'accord? Quand les gens vont acheter vos plats. Vous pouvez aussi gagner de l'argent en faisant peut-être la publicité de certaines marques dans votre restaurant. Vous pouvez aussi gagner de l'argent en vendant des épices. Vous pouvez, les sources de revenus. Tout ce qui va rapporter des incomes à votre entreprise, vous devez établir. Tac, 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 tac. D'accord? Je vais prendre un exemple. Une compagnie de taxi, c'est le transport. Elle gagne de l'argent principalement en aidant les personnes à se déplacer. Elle peut aussi gagner de l'argent en faisant de la publicité dans son taxi. Elle peut aussi gagner de l'argent en faisant du transport privé de personnes. En fait, ça, dans toute activité, il n'y a pas de focus où on dit, ça, c'est la seule façon de gagner de l'argent ici. C'est la seule façon de gagner de l'argent ici. Source de revenus, c'est avec S. Ça veut dire que pour une entreprise, il peut y avoir plusieurs, plusieurs façons de gagner de l'argent pour le même business. Ok? La septième chose, la septième étape pour votre business modèle Canva, c'est les coûts. Votre business va coûter quelque chose. D'accord? Ne venez pas monter votre affaire avec des approximations. Ok? Si vous voulez créer une marque, vous devez absolument savoir. Ok, les produits, vous allez commencer avec combien de produits. La communication va vous coûter combien? La marque pour l'identité visuelle, ça va vous coûter combien? Une charte graphique, ça va vous coûter combien? Si vous allez travailler avec des influences, ça va vous coûter combien? Si vous allez payer avec la publicité, pour trois mois, ça va vous coûter combien? Pour six mois, ça va vous... Vous devez avoir une structuration de coûts claire, claire, claire. Pour ne pas être surpris que, ok, je commence mon business et après, ah oui, mais je ne savais pas que ça allait m'écouter ça. Ah oui, je ne savais pas que ça allait m'écouter ça. Ça, vous devez le faire vous-même et savoir, en fait, évaluer pour vous mettre, en fait, pour vous mettre dedans. D'accord? Ça, c'est la structuration des coûts et c'est important. Votre business, il coûte combien, en fait? Combien est-ce que ça va vous coûter? D'accord? Et enfin, un huitième point, les indicateurs clés, les indicateurs qui vont vous montrer que votre business est rentable. Au bout de combien de temps est-ce que vous rentabilisez votre business? Lorsque tu as tel nombre de ventures, je ne sais pas, les trois premiers mois, les six premiers mois, c'est quoi quand tu calcules? C'est quoi le délai de récupération de ton capital? C'est quoi qui fait que, quels sont les indicateurs qui montrent que ce business-là est viable? D'accord? Si tu as investi 10 000 euros, tu as investi 20 000 euros, tu as investi 5 millions, 10 millions de francs CFA, quel indicateur montre que ton business, ça, il est rentable? Ok? Tout ce que tu vas investir, en combien de temps est-ce que tu le récupères? C'est là où on parle de, ok, est-ce que c'est au huitième point? C'est au huitième point que tu convainces vraiment l'investisseur, parce que c'est là que tu le montres que, ok, ce que tu vas investir dans mon business, là, je parle pour ceux qui font les pitchs de projet, tu vas investir dans mon business, voici le moment où tu rentabilises, voici comment est-ce qu'on rentabilise, voici le nombre de chiffres qu'on va avoir, ça, c'est les indicateurs clés. Donc, les amis, pour tous vos business, vous devez mettre en place le business model Canva, ok? Le business model Canva, c'est simple, ça nous évite une pile de dossiers par rapport au business plan, ok? Je me rappelle que j'ai étudié l'entrepreneuriat à la fac, et notre professeur d'entrepreneuriat, le coup sur le business plan, il y avait un grand cahier comme ça, qui l'avait envoyé pour qu'on étudie par rapport au business plan. Ça m'avait donné une paresse de ouf. Je me demande même, je ne suis pas sûre que j'ai regardé ce cahier-là plus de 3 heures de temps, d'accord? Ce business model Canva vous simplifie tout. Prenez, si vous avez besoin, quand on vous l'envoie par mail, mettez votre mail, on vous l'enverra. Voilà, les amis, ce que j'avais à partager avec vous. Liquez cette vidéo, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. On se dit à la prochaine. Ciao! Sous-titrage ST' 501